J'étais absent d'abord parce que j'ai été informé 23 heures le jour avant, c'est-à-dire que c'est seulement le mardi, n'est-ce pas, à 23 heures que nous avons été informés qu'il y avait cette activité. Moi, je ne me trouvais pas sur place, ça c'est un élément. Un deuxième élément, même si j'avais été sur place, je ne comprenais pas très bien que le NDI, qui est une ONG internationale, élise de domicile au palais du peuple pour faire signer un document. Voyez-vous, nous pensions que le NDI, comme il l'a fait déjà l'année 2010, aurait pu nous inviter soit à son siège, soit à la CEI, soit dans un autre cadre, mais pas au palais de la présidence, j'allais dire, nous n'avons pas compris. Oui, voilà, personnellement, voici un peu les réserves que nous avons émées. Cela dit, nous sommes prêts à nous rendre à tout autre lieu qui nous sera indiqué. Cependant, il y a aussi une question de logique. Je viens de vous dire que je conteste les conditions de l'élection du président de la République du 25 octobre. Cela veut dire que je ne suis pas d'accord avec les conditions. Et on me demande d'aller m'engager, qu'à ces conditions, je ne contesterai pas les résultats qui sortiront. Je serai inconséquent. Le lancement officiel se fera ici, à ce QG. Devant notre QG, nous partirons de ce QG pour aller rencontrer nos concitoyens, nos électeurs. Nous leur parlerons dans la rue, dans les bureaux. Voilà comment nous allons commencer demain. Comme je vous le dis, nous allons faire une campagne vraiment de proximité. Je serai moi-même sur le terrain avec mes amis, avec mes documents, avec mes affiches. Bien sûr, nous ferons une caravane pour parcourir les grandes villes que nous pourrons. Bien sûr, en accord avec nos moyens. Et puis, nous croyons pouvoir terminer en apothéose à Yamchoukro pour revenir faire le scrutin. C'est-à-dire, certainement, le 22 ou le 23.